bonjour je vous fais cette vidéo pour vous montrer donc à la fois je profite de vous montrer quand j'ai une fois que j'ai peint le moteur en peinture argentée et donc à haute pression donc ça donne quelque chose de propre ça lui donne un coup de jeunesse et une renault espace 3 phase 2 2 litres de dci et j'ai mis un moteur électrique vous le voyez donc il est là donc avec une batterie non je plaisante donc c'est un moteur diesel 2 litres de dci voilà donc j'ai j'ai voulu profiter donc de vous montrer comment qu'est ce que ça donne une fois qu'on fait une peinture argentée ça lui donne un coup de jeune voyez et c'est propre donc après le fait ce que vous voulez bon si vous aimez vous like et j'aime vous aimez pas ça c'est votre problème je plaisante donc faites ce que vous voulez donc et là je profite pour vous montrer comment modifier comment quand on enlève l'électro va la vanne eGR qu'est ce qu'il faut faire après donc alors entre parenthèses je recommande je que je vous conseille pas de l'enlever il vaut mieux la changer et nettoyer la conduite qui est un aluminium qui vient de culasse vers vers le verne vers l'admission vers la vanne eGR donc il fallait la nettoyer donc moi elle était là donc je les supprimer elle venait de là ce que là je les supprimer donc et ça il faut pas le faire donc il vaut mieux que vous laissez la vanne eGR en place les ingénieurs ils ont fait ça c'est pas pour rigoler c'est des gens qui connaissent leur boulot et ça par expérience parce que je les supprimer j'ai eu beaucoup de problèmes le premier problème c'est que quand on accélère ça monte en pression ici donc le turbo je vous explique l'air il vient de là de turbo et part vers le radiateur il sera refroidi pour revenir d'en bas là le tueur d'en bas bref donc une fois qu'il est l'air il est là il est à haute pression quand on accélère donc la veuse la vanne eGR à certains à 2500 3000 tours à le souffre ça dépend de la voiture et donc et là ça décompresse le l'entrée d'admission ça ne décompresse et à la fois elle fait rentrer du gaz du gaz de d'échappement pour récupérer les gaz qui n'ont pas été brûlés et à la fois elle décompresse donc et sinon ben sinon ça va exploser là le tuyau il va partir de sa place ou en bas le tuyau que vous voyez en bas je sais pas si vous voyez ce celui là qui en bas en fait voilà celui là c'est l'arrivée de la la sortie de radiateur de turbo qu'il arrivait vers l'admission donc lui il explose vu qu'il ya beaucoup de pression et la vanne eGR c'est son rôle il est là il intervient pour décompresser à la fois injecté un peu d'air de d'oxygène de gaz d'échappement qui n'a quitté mal brûlé des particules sont pas brûlés voilà donc pour faire ça donc il vaut mieux si vous enlevez exemple vous supprimez la vanne eGR il faut penser à décompresser au niveau l'entrée d'admission donc moi ce que j'ai fait sur le renault espace 3 phase 2 donc ce que j'ai fait j'ai fait ce système là une fois que le turbo il en voir que j'accélère à fond qu'on monte en pression ici parce que j'ai déjà fait j'ai pas mis ça donc ça a explosé donc qu'est ce que j'ai fait j'ai fait un retour à la place de la vanne eGR j'ai créé ce système là qui rentre dans un clapet et qui fasse retourner j'ai souder ce tuer aussi retourner vers le turbo donc le turbo il fait de l'air il peut pas passer par là donc il est obligé de passer parce que c'est un clapet qui fait rentrer de ce dans ce sens là mais pas dans ce sens donc une fois qu'il est passé dans le radiateur de turbo il revient il remonte et quand ça monte en pression ici hop il réinjecte l'air à l'arrivée à l'entrée du radiateur donc ça fait ça décompresser depuis que j'ai mis ça j'ai plus d'huile qui est sur les côtés et la voiture elle fonctionne très très bien donc si j'enlève ce système et que j'accélère en bas ça va entendre bon et ça part ok donc si vous allez enlever la vanne eGR que je conseille pas bien sûr donc il faut mettre un système de décompression pour décompresser l'air à certaines accélérations à 2500 tours ou à deux à 3000 tours donc ça dépend de la voiture que vous avez et et comme j'ai dit le la vanne eGR c'est son rôle franchement c'est vital moi je dirais parce que à la fois elle décompresse le décompresse la pression qui est à l'entrée de l'admission et à la fois elle injecte de du l'injecte du gaz d'échappement qui n'était pas brûlé voilà donc voilà la vidéo c'est un peu pour tout pour vous montrer la peinture qu'est ce que ça donne en fait c'est rare qu'on pense à faire ça faire des conneries mais bon j'en ai fait et je le fais et j'en fais encore donc voilà qu'est ce que ça donne en peinture c'est bon un coup de gêne une vieille voiture voilà sûrement elle passe le contrôle technique là il n'y a pas de doute vous voyez voilà donc je vais m'arrêter là donc écoutez si vous aimez liker ça va me faire plaisir si vous aimez pas kiff kiff donc faites ce que vous voulez je vous dis à la prochaine vidéo au revoir et merci c'est un moteur électrique non je plaisante diesel